Générique Bienvenue sur Médien TV, le dossier de ce jour est consacré au monde de la finance. Le Maroc accueille la 40e conférence du Comité Régional Afrique et Moyen-Orient de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. 25 janvier, c'est à Rabat que l'événement se tient. Il est question des défis et opportunités du financement de marché en Afrique et Moyen-Orient. Pour en parler, nous recevons la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Bienvenue Zahayet, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce Comité Régional d'Afrique et Moyen-Orient est l'un des quatre comités régionaux constitués par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. Quelle est la pertinence d'un tel regroupement régional ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée à parler de ce comité et des défis auxquels nous sommes face, les régulateurs de marché des capitaux. Alors le comité Afrique et Moyen-Orient, même s'il regroupe en son sein des pays dont les niveaux de développement économique sont différents, il a en commun, tous ces pays-là ont en commun, des marchés des capitaux qui ne contribuent pas encore suffisamment au financement de l'économie, en dépit de leur taille différente de développement. Et c'est d'ailleurs autour de ces sujets de développement que le comité régional Afrique et Moyen-Orient débat, a débattu le 24 janvier, au cours de son conseil d'administration, évoquant à la fois les défis liés à la mise en adéquation des normes, des règles de surveillance, de protection, de l'épargne investie en instruments financiers, et qui est le premier rôle que nous devons assurer, également l'éducation financière, comment faire que toute la population et que toutes les parties prenantes puissent être davantage familiarisées avec l'opportunité de la bourse, pour l'épargnant, mais également pour l'investisseur, pour l'entreprise. Mais nous avons débattu également des défis, notamment des défis technologiques de demain, pour ne pas dire d'aujourd'hui la fintech, le blockchain, les plateformes technologiques. Donc je dirais la pertinence, c'est le niveau de développement des marchés des capitaux. – Alors, quatre thématiques sont retenues, donc pour cette 40e conférence du comité régional, expliquez-nous ces thématiques. – Donc comme je disais, puisque ce que nous avons en commun, c'est que nos marchés des capitaux ne contribuent pas comme suffisamment au financement de l'économie. Un chiffre au Maroc, je pense que la contribution du marché des capitaux, financement de l'investissement, n'atteint pas 5%. Dans des pays comme aux États-Unis, on est plutôt de l'ordre de 70%. En Europe, on est autour de 35-40%. Il s'est avéré tout naturel de nous pencher sur les opportunités que porte le marché des capitaux pour financer d'abord nos projets d'infrastructures. En Afrique, il y a aussi beaucoup de projets, au Moyen-Orient également. Ces projets d'infrastructures sont soit financés par l'État, soit financés par les banques. Je pense qu'il y a une opportunité. Il y a beaucoup d'épargne longue qui ne demande qu'à être investie dans des projets à long terme. Donc le premier panel, ça va être l'opportunité pour les projets d'infrastructures d'être financés via les marchés des capitaux. Le deuxième panel, qui est un sujet qui non seulement touche la région, mais je dirais est universel, c'est celui de l'accès au financement des entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises. Il y a aujourd'hui dans cette région des expériences à partager. Le Maroc aussi a prévu, ne serait-ce que dans la réforme de la bourse, nous avons prévu la bourse des valeurs de Casablanca, un nouveau compartiment qui va être dédié au financement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est vraiment le deuxième sujet. Le troisième sujet sur lequel je peux dire qu'au niveau des marchés des capitaux, le Maroc a pris un vrai leadership dans la région. C'est celui du financement vert. Aujourd'hui, et donc le financement vert, les green bonds, les fonds verts. En Afrique, le Maroc est leader dans les missions de green bonds. Et ce, depuis la COP22, il y a une feuille de route nationale pour que le secteur financier puisse mieux accompagner les enjeux de développement durable. – Et la promotion de la finance verte, c'est aussi pour le Moyen-Orient ? Vous parlez d'Afrique ? – Oui, mais certains pays… Le Maroc est leader aujourd'hui en Afrique dans le cadre du nombre des émissions vertes qui ont été émises en dirham également en devise. mais un certain nombre de régulateurs du Moyen-Orient aussi ont fait du financement vert un axe prioritaire. Enfin, le quatrième panel et qui nous intéresse aussi en raison du positionnement formidable du Maroc au sein de la région et en Afrique, c'est celui des défis de l'intégration régionale. Puisque si nous devons accompagner des entreprises qui s'installent dans d'autres pays de la région, il faut également penser à la manière dont ils pourront lever des fonds, non seulement sur le marché des capitaux marocains, mais également sur les marchés des capitaux avoisinants. – Et la prochaine étape pour le Maroc, sur le marché des capitaux, quelle serait-elle ? – Alors, il y a beaucoup d'étapes, il faut savoir que depuis… – Pour cette année, disons déjà, 2018. – Alors, la prochaine étape, c'est la résultante d'un certain nombre de réformes qui ont été initiées, à la fois par le ministère des Finances et puis par toutes les parties prenantes, dont le régulateur des marchés des capitaux est intégré. c'est la résultante de la nouvelle loi de la bourse et sa mise en application, la création de nouveaux produits et d'un nouveau marché que celui des OPCI, des organismes de placement collectif en placement immobilier. – Et puis, j'espère que toutes les mesures qui ont été prises et les réformes sur lesquelles nous travaillons, côté du ministère des Finances, de la Bourse de Casablanca, de différents intervenants, pourront donner mieux, j'espère, à de nouvelles opérations en bourse, de nouveaux émetteurs. Et pourquoi pas les premières opérations ? Enfin, je n'ai pas d'informations, mais j'espère que dans les prochaines années, nous aurons des opérations transfrontalières, éventuellement des doubles cotations. En tout cas, nous l'appelons de nouveau. – Merci beaucoup Nézahayet, présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux, d'avoir accepté l'invitation de Median TV. Cela a l'occasion de la tenue le 25 janvier à Rabat de la 40e réunion et conférence du Comité Régional Afrique et Moyen-Orient de l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Merci à vous. – Merci. – Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Median TV, l'information se poursuit sur notre antenne. – Merci.